bon salut à tous les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction d'une nouvelle vidéo de ce qui dit tu es encore je sais les gars pour l'instant il y aura que ça pendant un petit moment mais ne vous inquiétez pas la semaine prochaine il y aura du contenu assez différent même si je sais que la plupart des personnes qui sont sur ma chaîne ne sont là que pour du ski mi-to-let réagir à l'épisode vous allez me donner votre avis en commentaire et vous allez me noter l'épisode sur 10 donc je dois comprendre on est juste après la mort du plugerman et du dark je sais plus comment il s'appelle je vais bouger ma souris et là il est ok là c'est quand le moment il meurt je pense où il fait un pouce c'est pas non il fait un poids je pense c'est juste après alors c'est après avoir fait le pouce oula ok ok ils analysent la scène ok là on voit le le plugerman tous les moments du plugerman ok c'est pas trop compréhensible bon si c'est compréhensible on voit tous les moments du plugerman au moins ok ça j'avais oublié cette scène là c'est des scènes de rajouter ça ça je me souviens pas d'avoir vu ça la distance a dit quelque chose ça bon ça si je pense qu'on sait ça c'est pas quand ils sont attaqués par glitch mais ça c'est les gars c'est la première fois qu'on voit des humains je pense que c'est l'agent à droite dave regarde en arrière très bien au moins les sous titres maintenant donc on ok nous sommes tous prêts ok c'est l'agent à droite avec les pouces ok il fait un pouce comme par hasard non là c'est vraiment intéressant ce qu'il était et là c'est qui qui regarde ça qui sait c'est les caméramans c'est qui exactement c'est la tv-woman non vu sa tenue ah non même pas c'est qui ok là c'est quand ils font un assaut sur la base je vois je sais pas comment le placer dans la timeline ça on dirait la tv-woman quand même si je pense que c'est là je vois pas c'est qui qui est là on a encore sur le fight elle a eu crève les yeux et ça ok c'est des grenades c'est vrai ça ok c'est sympa comme épisode on a les réparateurs qui est bon leur appartement qui doit se parler lui-même c'est un petit fait je sais qu'il ya des scientifiques qui ressemblent à ça aussi là ok c'est pas le même côté de base ok ouais c'est bien la tv-woman alors j'avais pas compris tout de suite j'avais vu à peu près à sa tenue et c'est différent des caméramans classique qui est le large qui est coupé en deux mais qui est toujours en vie bon bon la map est restée je vois pas c'est laquelle ok et on a eux je sais plus comment il s'appelle c'est les je sais plus comment il s'appelle franchement qui est pensant j'en regarde après je vous dirai mon analyse et là il est parti et on a le scientifique c'est sûrement quelqu'un qui le contrôle les gars ne croyez pas que le scientifique aide les qu'on s'appelle ah et après j'en parlerai aussi parce que du scientifique mais c'est sûrement un premier man qu'ils contrôlent les gars c'est logique et là on a les conteneurs les gars les fameux conteneurs on sait pas ce qu'il y a dedans on m'avait dit que c'était un projet qui était pas terminé je sais pas quoi c'est peut-être possible ok là on va pouvoir avoir la confirmation et là le jaman qui va sûrement vouloir protéger le conteneur et se demande en fait il se demande quoi le jaman là je comprends pas très bien ok bon il s'est fait one shot c'est normal je pense il a dû comprendre que le scientifique c'est pas le vrai scientifique là ils vont reprendre le conteneur et tu même ne va pas se laisser faire va pas les laisser faire plutôt il va sûrement voir les titans qui vont arriver un je vois je vois que ça bah c'est vrai qui on a le dans les titans speakerman qui était assis comme ça en attendant et là on a le bras les gars moi je pense que le bras va surtout mais contre le titan c'est sûr même c'est sûr maintenant et to run ou là je comprends pas très bien ok intéressant ce qu'ils disent survivent pour le voir non je je j'analyse ok bon peut-être intéressant épisode qui n'est pas concentré que sur des fights et beaucoup de blablabla beaucoup de choses intéressantes surtout déjà on va revenir vite fait sur le débat si je suis pas assez énergétique c'est normal les gars l'épisode est sorti hier tard je pense à 23h et donc j'avais pas envie de tourner à 23h crier parler plus par l'effort donc à 23 heures surtout que l'apportement c'est assez chaud donc voilà je fais ça le matin donc voilà c'est prêt à montage et tout donc voilà et de base c'était pas ça qui doit arriver donc voilà ici on voit le tout le monde du plageur man les gars j'ai pas l'impression que c'est la première fois que le plageur man il meurge à chaque fois le monde des moments on a l'impression qu'ils meurent donc là il dit que mort mort déconnecté parce que je sais pas si on peut reconnecter les caméras de mort donc là on voit tous les moments en fait que le plageur man donc voilà c'est sympa mais je vois pas le but si quelqu'un c'est le but est là les gars il faudra m'expliquer comment il a fait pour survivre à ça c'est quand même assez chaud de survivre à lui je sais plus son nom si quelqu'un serait de me dire en commentaire et donc là on arrive sur le moment le plus intéressant je pense de tout ce qu'ils étaient confondus c'est littéralement enfin du vrai lors on a quand même entendu une soixantaine de frais épisodes pour avoir du vrai lors avant c'était vraiment fallait deviner par nous même maintenant on a un petit peu plus d'informations donc on voit qu'il est 10h30 est-ce que c'est du matin je pense c'est du matin donc voilà le 16 septembre 1985 et on voit que l'agent s'appelle dave enfin une dame qui lui parle donc ils font des expériences ça on le savait à peu près que l'agent était impliqué dans des expériences alors c'est peut-être lui qui a créé les caméramans etc tout ça et puis c'est peut-être même lui avec l'équipe de scientifique qui a créé tout ce qui est ce qui peut être tout j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo je fais donc là on voit qu'il parle de phase une qu'ils peuvent lancer la phase une on voit qu'il fait un petit pouce il ya petite référence aux caméramans et donc là on voit qu'ils parlent de phase une on sait peut-être plus tôt mais ils disent lancer la phase une en gros etc c'est assez intéressant on savait qu'il y avait des humains avant c'est tout à fait logique arrive sur ça c'est rien de bien important bon là c'est franchement juste avant c'est du fait c'est du blabla là on voit que celui qui me sait qui serait me dire le nom c'est ce qu'il peut être là en commentaire merci à toi vous merci à vous même là on a les bombardiers ça je me rappelle mais eux c'est les ce qu'il dit aux lettres man si je ne trompe pas lui et par contre il torse nu je pense qu'il ya et lui ont mis un corps assez musclé quand même là après on voit qu'il fuit je sais pas si les bombardiers dans je pensais qu'on va y fuient pas et là on voit que le scientifique revient je tiens à rappeler que c'est pas le scientifique sûrement un cameraman qui le contrôlait et j'avais déjà parlé de ça les gars quand on avait vu la première fois le pluggerman contrôler l'atelier du glitch j'ai déjà parlé du fait que sûrement un moment ils avaient sûrement contrôlé des toilettes plus grosses et ce qui peut être plus gros alors là ils peuvent contrôler parce que c'est un robot voilà c'est pour ce fait mais voilà mais sinon de bas c'est pas possible de contrôler ce qui peut être c'est ça reste des organiques et des êtres organiques et là c'est parce que c'est un robot donc voilà tout à fait logique donc là on arrive on voit ça donc c'est l'activité ou même qui parle à la team à ne pas dire rien mais elle fait un signe elle ou à voilà oui ok j'ai pas compris c'est la typique ou même qui est qui contrôle le scientifique donc à l'écart est ce que la tv ou même est morte on ne sait pas ou déconnecté je sais pas quel terme est le plus approprié qui est donc là ils ont et c'est heureux et vont récupérer un conteneur donc la prochaine épisode on va voir du fight mais le plus intéressant c'est surtout ça c'est surtout le blabla donc là on va revenir vite fait sur le scientifique donc la team qui se fait éclater littéralement pour ce normal on va comparer le géman avec le deuxième robot du scientifique qui est un robot de secours bon je pense pas que la team est morte comme ça mais voilà donc là on voit que les titans vont essayer de garder le conteneur et surtout merci aux abonnés qui me l'ont dit parce que je franchement je vais pas voir sur les chaînes américaines pour avoir des informations de tout ce qu'il était à être je sais que dafoukboum parle avec des youtubeurs ce qu'il est américain leur donne des informations telles que des informations comme l'escu date peuvent parler toutes les langues possibles mais voilà donc on va revenir à ce moment là où les titans parlent au nom le géman par les titans et qui extérieure des titans qui parlent aussi au géman donc on voit que les titans et le géman parle donc on va vite résumer ça parce que j'ai plus beaucoup de temps que là on voit le titan qui lui dit ça je comprends pas ce qu'il veut dire au torrent peut-être et torrent si quelqu'un se me dire en commentaire donc voilà puis on a le géman qui dit un truc assez intéressant au titan qui marquait ça et dit imbécile vous n'avez aucune idée de ce qu'il vient donc il parle sûrement de la team ce qui était ce que je tiens à rappeler que la région a trahi avec les scientifiques les ce qu'il était ce qu'on a dû comprendre avec ce que l'astron nous a dit donc voilà il parle sûrement de ça que les la vraie force et ce qui peut être arrive sûrement voilà une possibilité aussi comme j'avais déjà dit avant si vous écoutez les vidéos ou alors vous écoutez pas donc voilà c'est pas grave mais j'avais dit hiérarchie entre guillemets donc peut être qu'il y avait une équipe donc le géman faisait peut-être partie d'une équipe et que le astro et c'est peut-être partie d'une autre équipe donc voilà voilà il dit il parle sûrement de ça donc les astros donc le reste de la team ce qui m'était de l'arrivée donc leur force de zac principale donc il dit ça mais les titans ils s'en foutent c'est bien ça le problème donc là on voit qu'un fait qui a commencé alors le géman pas sûrement vaut et quand ils vont c'est quelqu'un ce qui me dit en commentaire je comprends pas ce qu'il veut dire peut-être donc je sais pas franchement on a les traductions françaises mais pas trop et il a marqué survivent de le voir peut-être il va dire survie pour le voir je ne sais pas trop ce qu'il veut dire par le géman va entamer un fight avec la titan donc voilà on va s'arrêter ici pour tout merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine je crois dit prochain si vous vous êtes là